Bonjour les cafardinos, aujourd'hui c'est la vidéo récap de la première journée de la Dreamhack Malmo qui s'enchaîne juste après le SL1 New York remporté par les américains Devil Genius et franchement ça vaut vraiment le coup d'œil, il y a énormément de nouvelles équipes avec leurs nouveaux joueurs notamment Vitality avec Shox, la nouvelle équipe de G2 qui officialise Next Eye Hunter donc bien évidemment que je ferai des vidéos par contre plus détaillées sur ces deux équipes pour définir un petit peu les nouveaux plans de jeu, les rôles, expliquer un petit peu où est-ce que vont jouer les joueurs et qu'est-ce que ça peut apporter, quel potentiel vont avoir ces nouvelles équipes maintenant on passe directement au travail et le premier match c'était un match d'ouverture de Astralis qui enchaîne et qui terrasse tout simplement Envy et j'ai un peu du mal avec cette équipe américaine d'Envy Us qui pas ternit le tag mais c'est une structure mondialement connue et j'ai l'impression qu'il peine un petit peu et voilà Astralis qui démarre bien son événement et qui remporte le match 16 à 7 Derrière on a G2 contre Furia et là je vais pas vous mentir c'est une victoire de G2 remporté 16-14, totalement pas mérité j'ai l'impression voilà il y avait 14-10 pour Furia on a des exploits individuels de la part de Hunter à la fin qui fait 2 ou 3 rounds d'affilée coup sur coup, des doubles entrées, des 3K et un 4K super important aussi à la fin le dernier round, le round du 15-14 soit de la victoire soit de l'overtime a été remporté sur le fil par Kenny S qui finit en 1v2 qui meurt et juste on a tout simplement je crois Lucas qui arrive pas à diffuser la bombe et tout qui se perd dans la smoke enfin on a eu énormément de chance sur cette carte mais bon on l'emporte et GG aux français qui m'ont fait quand même belle impression au final individuellement en tout cas parce que tactiquement ça manque un peu de ça manque de temps de jeu Derrière c'est quoi ? C'est Enz contre Fnatic avec la nouvelle équipe Fnatic la nouvelle équipe Enz aussi bien évidemment qu'on a vu à l'ESL1 New York mais bon la continuité qui est remportée par les Finlandais et ben voilà, un jeu très pauvre de la part de Fnatic j'attends de voir ça c'est un BO1, c'est sur une carte donc on peut ne pas leur en tenir rigueur on attend la suite avec impatience Derrière c'est Vitality contre Taillou et là pareil, Vitality qui terrasse tout simplement Taillou bien évidemment on a commencé CT sur une map qui est avantagée CT et j'ai pas mal kiffé le binôme entre Shox et Apex et comme je vous ai dit je ferai une vidéo bien détaillée qui sont complètement, complètement différents complètement l'inverse on a Apex qui est très agressif qui puche énormément qui est très impatient et tout contre à l'inverse de Shox qui est très, très, très patient qui est très passif qui attend les erreurs des coéquipiers enfin des adversaires pardon et pour le coup ils sont binômes sur le BPP sur Inferno et ça m'a fait très bonne impression mais je ferai une vidéo bien détaillée plus tard Navi contre North avec bien évidemment Guardian comme je vous l'ai dit cette Dreamhack Malmo elle est complètement folle et ce match m'a convaincu en tout cas le setup double snipe est très très fort on a eu un simple mais c'est plus le simple qu'on a vu au Major et tout en dessous et tout je pense que voilà là ça lui fait vraiment plaisir il a une nouvelle bouffée d'oxygène et North s'est fait totalement destroy 16 à 8 Liquid contre Optique désormais c'est 16-9 de la part d'Optique c'est la surprise c'est la surprise voilà Liquid qui était largement favori en plus il joue sur Overpass et Optique a commencé c'était et ils ont mis 14 ils ont mis le mur tout simplement Liquid n'a rien vu et c'est un peu le problème de Liquid depuis le Major Break avec les vacances ils n'y étaient pas ils n'y étaient pas individuellement donc pour moi c'est pas un 16-9 c'est pas un 16-9 où j'en tiendrai vraiment rigueur c'est juste je pense peut-être le décalage horaire le changement l'enchaînement entre l'ESL One New York et la Dreamhack Malmo à 24 heures d'intervalle au final je pense qu'ils ont besoin de temps de repos et juste cette journée c'était pas pour eux Evil Genius contre Greyhound et là c'est pareil c'est Greyhound qui détruit Evil Genius donc même si on voit un score genre 16-10 il faut savoir qu'il y a une domination absolue de la part des Australiens sur Nuck et là encore peut-être le décalage horaire peut-être tout ça la fatigue le changement etc vous allez me dire ouais bah attends G2 aussi ils l'ont fait et Astralis aussi ils étaient à l'ESL One New York c'est vrai mais pour le coup là c'est des deux équipes américaines ils sont habitués vraiment le jet lag et tout donc je ne sais pas mais voilà GG à Greyhound qui ont vraiment été très bons pour le coup sur Nuck Mouse contre Nip et là celui-là je l'avais pronostiqué sur mes réseaux sociaux donc venez sur Instagram parce que je balance des pronos de temps en temps et ça me fait plaisir il y avait une belle cote à tenter j'ai tout simplement misé sur Nip alors que Mouz c'est une équipe que j'affectionne aussi mais là c'est un BO1 je pensais vraiment qu'ils pouvaient le faire il y avait une belle cote et ils m'ont fait belle impression avec Twist qui remplace GetRight je le rappelle 16-9 match maîtrisé de la part des Suédois très très fort on passe à la suite maintenant et c'est Astralis G2 les potes et là qu'est-ce qui s'est passé c'est en BO3 maintenant parce que ce sont les matchs du loser bracket enfin non c'est le match du winner bracket donc pour la qualification playoff excusez-moi et c'est 2-0 voilà de la part d'Astralis qui a tout simplement terrassé G2 sur D2 donc la deuxième carte 16-7 il n'y a vraiment rien eu par contre sur Nook Hunter Onfire des bons G2 sur Nook qui m'ont fait belle impression et c'est allé en overtime c'est vraiment allé en overtime c'était très serré j'aurais aimé que G2 gagne cette carte pour au moins avoir une troisième carte parce que là j'ai vraiment envie de voir les français que ce soit G2 ou Vitality donc voilà victoire d'Astralis qui enchaîne le SL1 New York une finale et qui montre encore des belles choses à la Dreamhack Malmo donc masterclass de cette équipe la suite avec Envious contre Furia qui s'est fait totalement démolir par les Brésiliens dans la continuité de leur piètre niveau montré lors du premier match de poule et qui maintenant est totalement éliminé du tournoi d'une très mauvaise manière voilà pour moi Envious n'a rien à faire sur un tournoi tiers à mondial comme celui-ci ils se sont fait balayer 16-8 16-9 sur les maps qu'ils ont perdu bien sûr ils ont mis une carte mais sans grande conviction quoi clairement ils sont en train de ternir l'image d'une structure aussi prestigieuse que celle d'Envious et je suis triste de voir le niveau montré tactiquement et individuellement par ces joueurs-là je pense que Envious devait prendre une décision drastique de prendre des joueurs beaucoup plus costauds que ceux qu'ils ont à l'heure actuelle maintenant passons à Enes contre Vitality c'était le match pour la qualification pour les playoffs qui a été remporté par Vitality enfin je veux dire par Zinedine ZIWO Jesus Christ Mohamed Maradona énormissime ZIWO dépendance je ne sais pas quoi en penser honnêtement je ne pense pas qu'on mérite de gagner tactiquement le jeu d'équipe etc ouais mais il y a Shox c'est ceci et cela enfin il y a quand même un corps de 4 joueurs avec le leader in game qui n'est pas censé changer Shox est censé être un joueur les plus complets possible et qui est censé s'adapter très rapidement enfin il est censé se greffer au niveau de Vitality et pas forcément prendre des larmes décisions on l'a vu pendant les freestimes il faisait que monopoliser la communication pendant les freestimes et diriger il collait etc les rounds donc je ne sais pas quoi en penser pour le coup maintenant bien évidemment qu'on est content de la victoire de Vitality et ils avancent pendant les playoffs mais s'il n'y a pas ZIWO qui va être là demain pour les matchs je ne sais pas trop où est-ce qu'on va aller voilà le dernier match de cette journée c'était Fnatic contre Tai Lu qui élimine les chinois d'une très mauvaise manière on ne va pas se mentir les chinois n'arrivent plus du tout à montrer un bon niveau de jeu et ça depuis le début de cette année 2019 personnellement je pense qu'il faut vraiment faire des changements sur cette scène asiatique parce que Tai Lu n'arrive plus du tout à briller et ça depuis vraiment beaucoup 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 de mois et Fnatic a été porté par Flucha donc très bon retour à lui mais je ne suis quand même pas convaincu par le niveau de jeu montré par l'équipe de manière générale stratégiquement ça peine encore maintenant on va passer au match de la journée qui vont se dérouler aujourd'hui et pour le coup il y a vraiment de très belles rencontres étant donné qu'il y a eu pas mal d'upcets avec les défaites d'Evil Genius de Liquid etc donc les matchs d'aujourd'hui ce sera North contre Liquid Evil Genius contre Mousy Sport Furia contre Enz Navi contre Optic G2 contre Fnatic et ce sera un match décisif parce que celui qui perd sera éliminé je tiens à le dire et Greyhound contre Nip donc il va y avoir pas mal de matchs bien évidemment il n'y aura pas d'excuses maintenant parce que les équipes auront eu une nuit de sommeil et donc auront pu se reposer et un peu s'acclimater et surtout avec le jet lag donc les américains on les attend vraiment de pied ferme sur ce coup parce qu'aujourd'hui ils ont montré de très 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 pauvres plans de jeu simplement voilà si vous avez kiffé cette vidéo on met un maximum de like merci aux monteurs merci aux graphistes qui travaillent énormément et j'espère que vous allez les soutenir dans la description vous avez un U-chip désormais ça fait quelques jours que je l'ai j'en ai pas encore parlé voilà s'il y en a qui veulent montrer leur soutien il y a juste à regarder une publicité pour vous c'est gratuit et ça nous rémunère et s'il y en a qui veulent faire des donations n'hésitez surtout pas merci à tous et merci surtout à mon staff les frérots ciao ciao